Deux amis, deux parcours. L'un s'est installé en Israël il y a une dizaine d'années pour travailler dans le monde des affaires. L'autre est arrivé plus récemment après une carrière artistique en France. Emmanuel Nakash et Stéphane Belaï se sont retrouvés en Israël pour accomplir leur rêve commun et tourner un film. Avec le syndrome de Jérusalem, Emmanuel et Stéphane, co-scénaristes et co-réalisateurs, signent leur premier long-métrage. C'est un film franco-israélien qui est né d'une envie, jointe de Stéphane et moi, de parler d'Israël. On voulait faire un film avant tout sur la jeunesse israélienne et montrer différentes facettes de ce pays qu'on ne voit pas trop d'habitude. Point de départ du film, un homme débarque en Israël quand il est atteint du syndrome de Jérusalem, une véritable maladie qui atteint quelques dizaines de personnes chaque année et qui va servir de trame à tout le film. Il est atteint d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Jérusalem, qui est une crise mystique qui touche des gens qui arrivent à Jérusalem pour la première fois, juifs, chrétiens, musulmans, et qui perdent un peu la tête et qui pensent être un personnage biblique, un prophète, le Messie, Jésus, le roi David. On cherchait un angle intéressant et on a pensé à cette histoire qui existe vraiment. Il y a un hôpital à Jérusalem qui s'occupe de quelques cas comme ça par an de gens atteints du syndrome de Jérusalem. Et donc on s'est dit que ça pouvait être un point de départ pour raconter une histoire parlant de la société israélienne. On voulait montrer Israël avec un regard neuf, un regard au travers des yeux de quelqu'un qui n'avait pas de préjugés, pas de jugement, et quelqu'un qui arrive et qui perd la tête, qui oublie qui il est et qui est renaît quelque part dans cette aventure. C'était un peu la meilleure façon d'avoir un regard complètement pur, complètement nouveau. Le syndrome de Jérusalem, c'est aussi un road movie. Dans un périple qui l'amène à traverser tout le pays, le héros Jonas va fédérer autour de lui des personnages qui sont un peu les figures de la jeunesse israélienne. La hippie, la soldate, le religieux, le tel-avivien et la prostituée russe. Emmanuel et Stéphane reviennent sur le choix de ces personnages qui frôlent avec le cliché. On essaie de mélanger un peu toutes les composantes de la société israélienne et on les a mis dans un chéroute. Et on secoue un peu tout ça et on voit toutes les interactions qui se passent avec ces gens qui viennent d'univers différents, tout ce qui se passe en fait. Et on découvre un peu comme ça, effectivement, tout le pays en utilisant le syndrome de Jérusalem. Israël, c'est un pays qui est très cliché pour beaucoup de gens. Tout ce qu'on connaît sur Israël, c'est soit les clichés de plage et de désert, soit les clichés de guerre, soit les clichés de religion et de problèmes. Comme on voulait parler de ce pays, on s'est dit partons du cliché et prenons nous-mêmes les clichés les plus gros, comme la prostituée russe, comme la petite soldate Suxy, et mettons les tous ensemble et faisons ressortir de l'humanité. Et faisons, au-delà des clichés, réussissons à montrer ce qu'est vraiment l'âme de ce pays. Manuel et Stéphane ont pris un pari risqué, celui de mélanger deux langues, deux cultures et des acteurs des deux nationalités pour un film difficile à classer. C'est un film qui est à la fois un film israélien et un film français. C'est vraiment un mélange de ces deux cultures. Le film est écrit comme un film français aussi, c'est-à-dire qu'on utilise des codes qui sont très français, des codes d'un humour qui est très français, une façon de... Et puis c'est le regard de deux jeunes français sur Israël. Je me suis vraiment inspiré de... enfin, il y a l'univers de Kusturiza qui, à notre avis, rencontre bien l'univers israélien. Dans les personnes qu'on croise, il y a une espèce de truculence, il y a une espèce de folie qui existe chez les gens, et dans certaines situations qui existent au naturel ici, qui avec un petit œil extérieur, comme ça, explose. Et donc on voulait utiliser ça et faire un truc un petit peu, par moments, un petit peu foufou, comme le fait Kusturiza. Le film est destiné au public israélien, mais aussi au public français. Le syndrome de Jérusalem parviendra-t-il à échapper à l'association dont souffre souvent le cinéma israélien, qui n'a d'intérêt à l'étranger que s'il présente sa vision du conflit. Je pense que c'est... modestement, on va dire que c'est un Israël, comme on l'a rarement vu, je pense. Parce que je pense que la plupart des films israéliens qui sortent en France sont des films assez dramatiques. Et là, je dirais qu'on a fait une comédie. On a fait une comédie sur Israël, en montrant des situations et aussi du pays, beaucoup de pays. Le concept de base du film, c'était de négliger le problème politique. Et nous, on avait envie de dire, laissons tout ça de côté, faisons un film qui parle de ce qu'on aime dans ce pays, et qui sera une sorte de vent de liberté, d'expression d'amour. Le syndrome de Jérusalem bientôt à l'affiche. Méfiez-vous, un film contagieux.